A ton avis, justement, c'est peut-être le bon moment pour poser cette question-là, de quoi a-t-on le plus besoin pour changer ? De quoi a-t-on le plus besoin pour changer ? Ça fait plus de 25 ans que j'ai cette conscience écologique, et 10-15 ans que je travaille pour la planète. Je crois profondément que, et c'est l'homme qui agit pour la forêt que je suis qui te dit ça, je crois qu'on pourra planter tous les arbres que l'on veut sur Terre, on pourra placer tous les panneaux solaires que l'on veut, etc., avoir une société, j'allais dire, de tendre vers des bonnes transitions écologiques. On n'arrivera pas à résoudre ce défi environnemental si on ne commence pas par changer de l'intérieur. Aujourd'hui, c'est mon intime conviction. Les outils de réduction de l'empreinte carbone, tout ce qui nous entoure, c'est des outils naturels, de la coopération naturelle ou des outils technologiques, sont éminemment précieux. Mais le cœur du réacteur, ça se passe ici, ça se passe dans l'intérieur. Et pour moi, aujourd'hui, je crois que la clé, c'est de revoir notre définition du bonheur. Si on est mu toujours par cette idée d'un bonheur matérialiste et à côté duquel, parallèlement, on va réduire notre empreinte, ça ne marchera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada